Les amis c'est complètement dingue ce qui se passe en ce moment, je ne sais plus où donner de la tête et je pense que vous êtes pareil. Benzema quitte le Real d'un coup et ça a totalement changé les plans, on en parlera juste après. Kane, Avertz, Davies sont annoncés au club, Bellingham et Fran Garcia signent. Tous les jours on a des infos de dingue sur le Real, bonjour à tous les amis. Épuisé mais épuisé dans le bon sens du terme, c'est à dire que je suis content que le club soit en émulition comme ça, qu'il y ait plein de choses qui se projettent avec le club. On devait avoir la nouvelle ère en 2024, soit Alain, soit Mbappé finalement comme en 2022, le projet avait été reporté de deux ans. Mais le départ de Karim Benzema a totalement chamboulé les plans du Real Madrid. On pensait qu'il allait aller jusqu'en 2024, se retirer au Real ou aller en Arabie Saoudite. Sauf que le français a décidé de partir un peu plus tôt, ce qui fait qu'il y a une place de libre au sein de l'attaque de Madrid. Et quand un attaquant signe, c'est souvent pour plusieurs années. Et c'est en ça que ça a changé totalement les plans d'Mbappé, qui a donc signifié de manière officielle au Paris Saint-Germain, à travers une lettre, son envie de quitter le club de la capitale. Donc le Paris Saint-Germain se retrouve aujourd'hui piégé par son franchise player, à qui il a donné tous les pouvoirs, un salaire exorbitant, à qui ils ont fait venir pour lui le directeur sportif, Luis Campos. Ils ont viré Messi, ils veulent se débarrasser de Neymar. Et donc le Paris Saint-Germain est vexé par la décision d'Mbappé, qui avait jusqu'au 31 juillet, pour signifier sa décision quant à une prolongation ou pas de sa clause. Et Mbappé la donne dès le début juin. Pourquoi ce timing ? C'est très simple, vous allez comprendre. Je pense que le français, c'est même pas je pense, c'est le français ne se projette plus sportivement avec le Paris Saint-Germain. Et je pense que le départ de Benzema, couplé au fait que Haaland ait gagné la Ligue des Champions, couplé au fait que le Qatar va racheter sûrement Manchester United, on en parlera juste après, tout ça fait que le processus d'Mbappé s'est accéléré. Il ne peut pas se permettre d'attendre 2024, parce que le Real, Perez, ont très bien joué leur coup, on est tombé dans le panneau, la presse également, en faisant mine d'aller recruter Harry Kane. C'était sûrement, pour mettre la pression sur Mbappé, je vous avais fait une vidéo comme quoi Mbappé s'était excusé. Donc d'ailleurs, je crois que j'ai une slide. Mbappé a présenté ses excuses. Le français a fait le premier pas, comme demandé par la capitale espagnole. Maintenant, le Real Madrid rentre en jeu, sérieusement en jeu. Donc voilà, le Real a bien joué son coup, et Mbappé a été obligé d'accélérer son processus de communication, et donc de signifier publiquement au Paris Saint-Germain, mais aussi au Real Madrid, qui ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Et donc, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, se retrouve piégé. Soit il vend Mbappé cet été aux alentours de 180 millions d'euros, ce qui est le prix affiché par Transfermarkt, soit il le laisse partir libre l'an prochain. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain peut prendre le risque, vu que c'est maintenant officiel comme décision, de le laisser partir libre ? Ils ne peuvent pas. Il aura 25 ans, il est au prime de sa carrière, il a une valeur marchande énorme, 200 millions d'euros. Avec les 200 millions qu'ils peuvent récolter maintenant, ça leur laisse deux mois ou un mois et demi pour refaire une équipe, et surtout avec les sous d'Mbappé. Voilà, en gros, ça serait ça l'idée. Donc, évidemment, très très surpris par la news qui est tombée hier soir. Pour info, j'étais tranquillement posé, je regardais un film, et là, je check Twitter rapidos, et là, je vois ça. Waouh ! Abasourdi ! Évidemment, on ne s'y attendait pas. Dans la communauté madrilène, on ne s'y attendait pas, parce que pour nous, Mbappé, c'était 2024. Donc nous, on se disait, ben voilà, entre Mbappé 2024 ou Kane, maintenant, on voulait Kane, parce qu'on ne savait pas ce qu'allait faire Mbappé. Maintenant qu'on sait qu'Mbappé veut partir, ça change les plans, honnêtement, les mecs. Ça change les plans. Alors oui, il y a le côté trahison en 2022, où il nous la met à l'envers, même si je pense qu'il y avait une pression politique énorme du pays pour qu'il reste pour la Coupe du Monde, etc., pour les JO à Paris. Mais je pense que là, il en a ras-le-bol, Mbappé, qui veut vraiment partir. Et vous allez voir avec les arguments que je vais vous amener. Mais en tout cas, la presse madrilène ce matin, c'est à portée de tir. De nouveau possible, en gros. C'est de nouveau possible pour Mbappé. Et le feuilleton ne fait que commencer. Ça va être long parce qu'un dossier comme ça, voilà, si le Real rentre véritablement en jeu et veut vraiment aller chercher Mbappé, ce que je crois, ça sera long. Ça ne va pas se faire en une semaine. Donc, il y aura un feuilleton. Donc, activez la cloche parce que tous les jours, vous aurez des vidéos sur le mercato du Real Madrid. Alors, une slide sur le Qatar. D'après ce que j'ai lu ce matin, le Qatar va donc racheter Manchester United. Si on fait le lien, ils vont beaucoup s'activer du côté de la Première Ligue et donc délaisser, entre guillemets, le Paris Saint-Germain. Ça, le timing, il n'est pas anodin pour Mbappé. S'il annonce maintenant, c'est qu'il doit savoir que le Qatar va acheter Manchester et que donc, le PSG sera moins compétitif dans les années à venir, que ce soit l'année prochaine, mais aussi dans un futur proche de 2-3 ans. Donc, lui qui veut gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, déjà que c'est compliqué, ça le deviendra encore plus. Il y a également Allende. Alors, ce n'est pas son rival comme l'était, par exemple, Ronaldo avec Messi, mais Allende a choisi un projet sérieux. Résultat, soulier d'or officiel, Ligue des Champions officielle est sûrement ou peut-être un ballon d'or à seulement 22 ans. Donc, maintenant, et comme je l'ai dit sur Twitter, Mbappé n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Il ne peut plus se permettre de perdre du temps avec le Paris Saint-Germain. Il doit chercher un projet qui va lui permettre de remporter cette Ligue des Champions parce qu'imaginez-vous, on parle d'un joueur qui aura peut-être tous les records du football, mais qui va peut-être ne jamais gagner la Ligue des Champions. Alors, il a encore le temps, il a encore 10 ans de carrière, mais attention, on en a vu des joueurs comme ça qui ne l'ont jamais gagné. Zlatan, Ronaldo le Brésilien, Buffon, des pléthores de joueurs, de légendes de football qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, ça existe. Et si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, c'est très compliqué de gagner le ballon d'or. Imaginez-vous si Mbappé fait une carrière sans ballon d'or, le gâchis immense. Il n'a plus le temps. Il sait que Madrid, le désire encore et toujours à travers Perez qui en a fait une obsession depuis des années. Et donc, il se dit que c'est maintenant qu'il doit partir. Donc, voilà, c'est un coup de pression mis au Paris Saint-Germain. C'est un message envoyé du côté de Madrid. Il se positionne. Maintenant, voilà, on va voir ce que va faire le Real Madrid. Mais je pense qu'Mbappé et Perez, ce n'est qu'une supposition, parlent directement entre eux en privé, sans intermédiaire. Ce n'est que mon avis, évidemment. Et Perez, lui, a très bien joué le coup parce qu'apparemment, il a l'info depuis quelques temps qu'Mbappé ne va pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que fait Perez ? Il fait filtrer des informations comme quoi le Real Madrid se projette sur Kane. Mais là aussi, c'était pour que publiquement, Mbappé annonce sa décision. Et c'est en quelque sorte ce qu'il a fait avec cette-là. Et donc, je trouve que c'est très bien joué de la part de Perez qui a encore une fois un coup d'avance. Dans tout ce qui est mercato, on sait que c'est un génie. Bon, même si en 2022, il n'a pas réussi son coup avec Mbappé qui s'est fait un peu trahir par le français. Mais bon, la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Et sur le coup, Mbappé, je pense qu'il a beaucoup déçu Florentino Perez. Et puis, ça tombe bien puisque le nouveau stade arrive en 2023, le 23 décembre. Je vous répète la date à chaque fois, mais c'est important. Et donc, on sait que Perez qui voulait en 2022 inaugurer le stade avec des stars, on parlait à l'époque d'Allende et d'Mbappé, ça a été reporté d'un an avec la guerre en Ukraine. Donc, l'inauguration aura lieu en fin d'année. Il pourrait donc inaugurer ce stade comme prévu avec des stars, avec Mbappé et non pas Allende mais Bellingham et pourquoi pas d'autres stars. Donc, le plan de Perez pour l'instant se passe à merveille. Le Real a fait des économies pendant les 5 dernières années. Ils ont vraiment mis de côté, notamment pendant le Covid, pour ce moment-là. Donc, je me dis que le Real a de grandes chances de débourser ces 200 millions d'euros et tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de faire une saison de transition. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que c'est long une saison et tu ne peux pas prendre Vinicius, Rodrigo, Rosselló et un autre en joueur en pré. Franchement, j'aurais du mal à l'imaginer et sachant en plus qu'aujourd'hui, tout le peuple madridista est au courant de la décision de Mbappé, si Perez ne tente pas le coup cet été, ça lui sera reproché. Ça lui sera reproché. Donc, quand on connaît en plus le côté Real Madrid, je ne dis pas qu'ils sont plus intéressés à payer 200 millions qu'à l'avoir libre mais marketingment parlant, tu montres ta puissance en achetant un joueur directement au Paris Saint-Germain, un concurrent et tu mets 200 millions sur la table. Ça montre la grandeur du Real Madrid qui pardonne d'une part à Mbappé, qui pose 200 millions. Voilà. Et je pense que dans la stratégie de communication du Real Madrid, poser 200 millions aujourd'hui, ça ne pose pas de problème au Real. et c'est limite un avantage pour eux en termes d'image. Et on pourrait donc se retrouver avec ce trio-là pour la nouvelle ère. Donc, hier, je vous ai fait une vidéo sur les nouveaux numéros. Donc, Vinicius et Copp, enfin, oui, c'est ça, possèdent donc le numéro 7 de Cristiano Ronaldo, 7 que possède Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Rodrigo a le numéro 11 et Mbappé, Sylvien, aurait le numéro 10 d'après la presse espagnole. Le seul truc qui me gêne avec ce trio, c'est qu'on a trois profils totalement identiques. C'est-à-dire trois joueurs qui aiment dribbler, trois joueurs qui aiment prendre la profondeur. On n'a pas un gabarit et un joueur qui peut prendre le ballon de la tête. Ça va aller à 10 000 à l'heure si ça se fait. Les contre-attaques seront terribles. Mais je pense qu'un Haaland, c'est pour ça que moi, je préférais Haaland à la base, aurait été peut-être plus complémentaire en tant qu'attaquant pivot pour faire jouer les deux Brésiliens autour de lui. Sachant que, voilà, tu as déjà des joueurs qui prennent la profondeur avec Vinicius et Rodrigo. Mais bon, peut-être qu'Haaland n'a pas ce côté marketing que peut avoir Mbappé et on sait que ça compte au Real Madrid et pour Florentino Perez. Mais attention, une dernière chose, l'équipe a lâché l'info de Mbappé à 10h02 et Vinicius a posté l'image avec le numéro 7 à 10h15 histoire de montrer son territoire. Le timing, là non plus, n'est pas anodin. Il ne faut pas croire. Il y a des cellules de communication autour des joueurs, autour des clubs. Quand Vinicius a dû voir l'info, il a dû dire attention, j'ai le numéro 7 du Real Madrid, je serai la star du club. Et comment va se passer la cohabitation ? Là aussi, je pense qu'à Haaland ça aurait été plus facile parce qu'Hemmappé c'est un joueur qui peut poser des soucis. Honnêtement, j'adore Mbappé. J'adore le joueur. Mais honnêtement, c'est quand même un joueur qui pose des soucis. On ne sait pas à tout moment en conférence de presse il peut dire ce qu'il veut, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Il y a le problème de droit à l'image. Alors aujourd'hui, il n'est plus du tout en position de force et je pense que c'est d'ailleurs pourquoi le Real Madrid va attaquer le dossier. Pérez peut dire écoute Kylian, on te pardonne, on veut bien t'acheter après le coup que tu nous as fait mais par contre les 100% de droit à l'image t'oublient. Tu feras comme Ronaldo à l'époque, Benzema, Ramos ça sera 50% ou 70%, je ne sais pas. Et les conférences de presse et tout ça, en gros, il sera entouré par le Real Madrid. Il ne sera pas autant libre, il n'aura pas autant de pouvoir qu'il a actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Waouh ! C'est incroyable ! Quelle bombe ! Quelle bombe ! Alors la question elle est très très simple. Est-ce que vous pardonnez Mbappé ? Est-ce qu'il vaut mieux prendre Mbappé ou Harry Kane ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je ne vous ai pas donné mon avis. Je ne vous ai pas donné mon avis aujourd'hui. ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je pense que si vous avez lu à travers les lignes vous aurez compris quand même que je pense qu'il faut aller dessus parce que même si je préfère Haaland se passer d'un Mbappé aujourd'hui c'est compliqué. Voilà. Aujourd'hui tu viens de perdre beaucoup beaucoup de joueurs offensivement donc je pense qu'un Mbappé il faut aller dessus. Je développerai cet avis dans une autre vidéo mais donnez-moi votre avis dans les commentaires. c'est incroyable. Je pense qu'on n'est pas prêt parce qu'on va vivre si ça se signe avec Bellingham les matchs amicaux en début de saison il y aura une hype incroyable le début de saison du Real Madrid et tous ces jeunes tous ces nouvelles effectifs ça va apporter déjà du sang neuf mais une domination ils vont avoir la dalle. Mbappé c'est un winner comme jamais c'est un mec comme Cristiano Ronaldo Bellingham il va pouvoir prouver Vinicius c'est le numéro 7 ils vont tous avoir la dalle on peut s'attendre à une saison de malade mentale l'année prochaine j'ai hâte j'ai hâte mais bon prenons le temps et profitons aussi de cette période sans match de cette période mercato parce qu'après toute l'année on en aura des matchs donc profitons les amis activez la cloche parce qu'on va on va faire des vidéos tous les jours sur la chaîne je suis présent également sur TikTok et Instagram et si vous voulez suivre mes avis pendant la journée je peux le faire soit sur Insta soit sur Twitter je vous dis à très vite les amis merci pour votre fidélité sans faille en ce moment et je vous dis à demain ciao merci